Musique 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 On a hôte, on peut quand même avoir des difficultés, et je pense que il faut être en train de faire, tu as repris une phrase d'Alphonse Allais dans ton livre Alphonse Allais qui disait Ah oui, je fais partie de l'académie Alphonse Allais, et Alphonse Allais a dit il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain Bon Je pense que tu n'es pas d'accord avec Alphonse Allais Mais ce qui est déjà bien avec Alphonse Allais c'est qu'il y a de l'humour Indispensable Donc, mesdames et messieurs, parce que je vous rappelle quand même que le thème de cette causerie les sept clés d'or avec humour, pour une vie réussie Avez-vous de l'humour ? Oui Non, j'ai pris du coeur, c'est génial Je vous félicite, madame Ce que je veux dire par là, c'est bien sûr, la réponse est en vous Alors, premièrement, est-ce que vous avez de l'humour ? Donc, ça vous permet le temps de cogiter Il n'y a pas d'interrogation ni orale ni écrite On ne ramassera pas les feuilles, rassurez-vous Donc, avez-vous de l'humour ? Et puis ensuite, est-ce que vous vous amusez dans votre vie, au quotidien ? Je vous dis ça parce que je conseille des dirigeants les différentes personnalités qui ont beaucoup de responsabilités pour certains Et quand arrive cette fameuse question en disant, est-ce que vous amusez ? On me regarde bizarrement Ça veut dire quoi amuser ? Je vous assure que c'est vrai Ça veut dire quoi s'amuser ? Non, je n'ai pas le temps de m'amuser Je ne m'amuse pas, pourquoi je devrais m'amuser ? Et là, il y a un gros problème Il est nécessaire de s'amuser dans la vie Même si vous avez des responsabilités importantes Même si vous êtes au chômage Quelle que soit votre situation Quel que soit votre âge Votre condition financière, physique Il est nécessaire de s'amuser Alors, vous allez dire, attends, c'est pas facile de s'amuser Quand, mettons, on a le RSA Et comment tu peux t'amuser ? C'est une question d'état d'esprit C'est pas une question de budget Je ne vais plus vous assurer que je connais des milliardaires Qui ne s'amusent pas Qui s'ennuient à mourir Pourtant, ils sont assis sur un tas d'or Il n'y a rien Donc, c'est pas une question d'argent C'est une question d'état d'esprit Moi, quand je m'occupe de clients Je leur dis, je ne vais pas vous retirer les factures Je ne vais pas vous retirer tout un tas de choses qui vous gênent Je vais vous permettre de bénéficier d'un autre état d'esprit Qui va vous permettre de voir la vie différemment Et quand vous voyez la vie différemment C'est plus agréable C'est-à-dire que, lorsque, mettons, vous habitez au rez-de-chaussée C'est bien, vous habitez au rez-de-chaussée Vous avez un jardin, tout est bien Si vous habitez au 30ème étage de la tour Vous ne verrez pas les choses de la même façon Vous n'aurez pas les mêmes voisins Et vous verrez les situations complètement différemment Donc, c'est bien une question d'état d'esprit Alors, pour revenir à la santé, oui Il faut être en bonne forme pour, je dirais, pour oser Je dirais, l'idéal, c'est d'être Il y a trois points qui sont importants Et qui rejoignent les clés d'une vie réussie Qu'est-ce qui nous importe ? C'est d'avoir l'absence de problèmes économiques Premier point Deuxièmement, c'est d'avoir D'être marié Ou d'avoir une vie personnelle, sentimentale Éventuellement avec des enfants N'est-ce pas, Pierre ? Et ensuite C'est de ne pas avoir de problèmes de santé Si déjà, vous avez ces trois points-là Est-ce que, le matin, quand vous vous réveillez Vous dites, vous êtes déjà dans les pensées Oh là là, j'ai le banquier, j'ai le fournisseur J'ai le client, j'ai ma belle-mère J'ai ma maîtresse, j'ai ci, j'ai ça Où est-ce qu'on dit Wow, merci mon Dieu, merci la vie Merci, merci la vie Tout fonctionne, tout va bien Cette simplicité Parce qu'on est très confiant Le soir, on se couche On dit, bon, à demain Je ne sais pas Il y en a combien qui meurent pendant la nuit ? D'accord ? Donc, le simple fait de se réveiller Et de se dire, je suis en pleine forme Wow Et qu'est-ce que vous allez semer Comme forme de pensée Au début de votre journée ? Parce que c'est capital Et ça rejoint la bonne santé Parce qu'on est tous un peu Des jardiniers Qu'est-ce qu'on va semer Au début de sa journée ? Est-ce qu'on va semer Des formes de pensée négatives ? Et ça, je vous en parlais tout à l'heure Mais ce qu'on va semer Tout va bien J'ai confiance Chaque journée Est une nouvelle vie Chaque journée Est une nouvelle vie Qu'est-ce qu'on en fait De cette nouvelle vie ? Et quand je vous révélerai Peut-être tout à l'heure Les pensées, etc. Vous allez Oulala, vous avez intérêt Enfin, nous avons tous Intérêt de très vigilants Puisqu'on est tous logés A la même enseigne Donc, effectivement Pour oser C'est mieux d'être en bonne santé Alors, santé mentale Santé psychique Et santé physique Santé mentale En revient au pensée Quand vous êtes en surcharge En charge mentale Voire en burn-out C'est que ça ne va plus là-haut Ça turbine Burn-out, c'est quoi ? C'est trop de feu Ça brûle Et dans le monde Dans lequel on vit Qui est un monde de feu Notamment avec le téléphone portable et autres C'est du feu à l'état pur Donc, si vous n'avez pas suffisamment De détachement De hauteur De distance Avec les événements Ça vous grille Et on le voit également J'en parle dans mon livre Il y a des artistes Qui se roulent Qui sont blancs Vous avez des artistes Toulousains Dernièrement, les deux frères Je crois Ils étaient en burn-out Muriel Robin En burn-out Enfin, tout ça Ce sont des gens Qui l'ont dit Officiellement Parce que Vous allez dire Mais attends Ils ont une vie de rêve Pierre, il a une vie de rêve Ça fait 50 ans Qu'ils s'amusent sur scène On pourrait dire C'est extraordinaire Et ça n'a pas été facile Tous les jours Non, ça n'a pas été facile Tous les jours Mais je fais partie Avec toi, mon cher François Des gens dont on peut dire Qui sont plutôt heureux Qui font plutôt bien Parce que Si je n'allais pas bien Je ne pourrais pas À l'âge que j'aille Continuer à marcher sur scène Avec le satisfaction Que ça engendre Et si toi Tu n'étais pas plutôt bien Si tu n'allais pas plutôt bien Tu ne pourrais pas répondre Aux clients qui viennent te voir Et qui te disent Bonjour monsieur Je n'en peux plus Alors, quand quelqu'un arrive Chez toi Et te dit Je n'en peux plus Tu te dis Bon, je suis à même De lui donner des conseils Parce que moi, je vais plutôt bien Mais qu'est-ce que tu lui dis ? C'est très simple C'est très simple Si une personne vient me voir En disant Je n'en peux plus Si vous venez me voir En disant Je n'en peux plus Vous rentrez dans un lieu C'est pesant C'est lourd Vous avez tous connu ça Ça veut dire que la personne Elle est dans un tel état de densité Que c'est difficile pour elle C'est-à-dire qu'au plus vous êtes dense Au plus la vie est difficile pour vous C'est-à-dire qu'au plus c'est dense Au plus vous allez faire des efforts D'ailleurs, ça Là c'était dur Ok, mais cette fois-ci Je vais recommencer Je vais faire d'une autre manière Et vous allez encore plus vous investir Mais chaque effort que vous allez faire Vous allez entraîner un contre-effort Ou quelque part Ce n'est pas une perdu Néanmoins Il faut changer de stratégie à chaque fois Donc qu'est-ce que je fais ? Dernièrement, une personne me dit ça Je lui dis Monsieur, c'est très simple Il faut vous alléger Alors elle me regarde bizarrement Elle me dit Mais je n'ai pas de problème de poids Je lui dis Non, non, mais ce n'est pas une question de poids C'est une question de vous alléger mentalement Parce que nous sommes tous Je dis bien tous Le réceptacle De l'éducation de nos parents Grands-parents Expérience Tout ça c'est marqué Après expérience sentimentale Financière, etc. Donc, il y a un cumul Donc tout le monde est chargé Mais tout le monde ne réagit pas De la même manière à cette charge Vous savez, on a entendu parler De la charge mentale Et vous, mesdames Vous êtes sur le podium Vous êtes numéro 1 De la charge mentale Pourquoi ? Parce que vous avez encore plus de choses En tête que nous, les hommes Vous avez à gérer la maison Gérer les enfants Gérer votre carrière professionnelle Enfin, gérer l'ensemble de choses Nous, on est un peu plus détachés De cela Mais selon les statistiques Vous, mesdames, vous êtes beaucoup plus en danger Que les hommes Par rapport à la charge mentale Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est s'alléger C'est pour ça que Je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails Mais j'ai mis en place une méthodologie Pour pouvoir alléger instantanément L'individu Et ce client me dit Mais alors, vous allez m'alléger ? Je dis oui Vous avez tout un tas de bagages Avec vous De sacs à dos Qui ne vous servent strictement à rien Je dis Il va falloir les abandonner Alors là Qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Il me dit Monsieur, il est hors de question Je dis Bon, vous êtes ok On fait ce que je dis Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit Vous comprenez Ça m'a coûté une fortune Chez Vuitton les bagages Il est hors de question Que je les abandonne Il m'a surpris Parce que je ne m'attendais pas à ça Alors j'ai dit Écoutez Et comme ça Vous garderez vos bagages Ce que je comprends Mais ce que je vous conseille C'est de vider C'est lâcher 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 Un autre exemple Est-ce que Mesdames Messieurs Est-ce que vous n'avez peut-être pas Des garde-robes Qui sont surchargés Est-ce que vous n'avez pas Trop de vêtements Qui ne servent à rien Oui mais tu comprends Ça c'est le blazer Qui date de Tata Jeangette Et Jitia Ça c'était le jupette Parce que ça rappelle telle chose Et en finalité On ne met jamais C'est la règle des 20-80 On m'a dit Mais la garde-robe est pleine Oui mais Comme c'est des choses Qu'on ne met plus On ne dit pas qu'un autre On dit J'ai plus rien à admettre Mais oui Et c'est ça Mais Bon allez Ça je ne mets pas Ça je ne mets pas Vous donnez Vous vendez Parce qu'aujourd'hui Ça se fait bien Et qu'est-ce qui va se passer Vous allez vous apercevoir Que vous allez faire de la place D'accord Deuxièmement Vous allez libérer Parce que Tout ça C'est de la matière C'est de l'énergie Donc vous allez libérer Les anciennes énergies Vous allez en faire de la place Et avec stupéfaction Vous allez constater Que de nouvelles choses Vont arriver Vous allez parfaitement Adapter A vous Et la situation Parce que Si vous mettez Un pantalon Une robe Ou une veste Qui date d'il y a 20 ans En arrière Même si c'est un grand classique La mode évolue quand même Et vous allez constater Que vous n'êtes pas aussi bien dedans Donc Lâchez Et des exemples comme ça Mais je peux vous en donner Des quantités Donc Oui effectivement Il faut être en bonne santé Bonne santé mentale Bonne santé émotionnelle Et physique Les trois se tiennent Les trois se tiennent Et regardez Pierre 78 ans Non mais N'oubliez pas Non mais C'est remarquable C'est remarquable Il est Moi Il me stupéfait La mémoire qu'il a Il va vous citer Vous l'avez entendu Il vous cite des choses Il n'a pas révenu C'est Ça sort de suite Il apprend des pièces de tas Il prépare une nouvelle pièce de tas C'est stupéfant Moi je ne serais pas capable De faire ce qu'il fait Mais moi je ne serais pas capable De faire ce que tu fais Rassure toi Oui mais Je n'ai pas 78 ans Donc Ça va s'arranger Ça va s'arranger Non mais C'est important Tu as mesdames Enfin je ne sais pas Ce que vous en pensez Mesdames et messieurs Mais respect quand même Non mais Donc Tu dois bien voir Comment fais-tu Pour garder C'est un état d'esprit C'est un état d'esprit C'est-à-dire que Le jour de mes 7 ans D'ailleurs c'est le début du livre C'est le début du One Man Show Je dis Le jour de mes 7 ans J'ai dit à mes parents Quand je serais grand Je montrais sur une scène Et je ferais Les gens Bon c'est vrai que j'ai attendu un peu Mais je n'ai jamais perdu Cette idée de ma tête Et j'ai beau avoir été représentant J'ai pris bagage Avoir vendu des circuits Fermés de télévision Dans les monoprix Et avoir été journaliste Pendant 10 ans Etc J'ai fini par faire ce Donc j'ai toujours rêvé Parce que c'est vrai C'est une question d'état d'esprit Alors Le fait A mon âge Depuis si longtemps De faire ce qui me plaît C'est certainement Une des raisons Pour lesquelles je vais bien Et pour lesquelles je suis Dans la condition physique Où je suis aujourd'hui Je fais un petit peu de vélo Je m'entretiens Il y a aussi le fait que Quand ça va bien Professionnellement Et familialement On n'est pas tenté De faire des excès Dans quoi que ce soit Donc on ne va pas Ni trop boire Ni trop manger Ni etc Ni faire trop de sport Non plus pour s'épouser Enfin C'est une question d'équilibre L'équilibre Très important l'équilibre L'équilibre est absolument fondamental Alors tu parlais tout à l'heure De la chance C'est vrai Je suis très conscient De la chance que j'ai D'être comme monsieur aujourd'hui J'en suis très conscient Je suis très conscient De le nombre de fois Où j'ai eu de la chance Dans ma vie Parce que j'ai fait la rencontre Qu'il fallait au bon moment Etc Mais Un jour j'étais interviewé Par une journaliste D'un magazine de télévision Qui me dit Après la fin de l'interview On m'a dit Non on va titrer J'ai eu de la chance Et je lui ai dit Non si vous voulez bien On va titrer La chance se force Parce que la chance Quand elle passe Si on la prend pas C'est comme une vache Elle va passer un train C'est bon pas de temps Que le train passe ou non C'est pareil C'est la raison pour laquelle La chance se force Et là Je reconnais que j'en ai toujours eu Mais Je l'ai forcé Parce que J'avais un état d'esprit Et aussi J'ai toujours eu L'état d'esprit Du verre à moitié plein J'ai toujours cru Que quelque chose de possible Était quelque chose Que j'allais faire Et ça c'est Parce que On l'a noté tout à l'heure On l'a noté tout à l'heure Travail De talent Etc Mais si on n'a pas La troisième chose Qui s'ajoute D'une façon indispensable Aux deux autres C'est la confiance en soi On s'en sort pas Et je crois que la confiance en soi C'est ce dont souffrent Ceux qui viennent te voir La plupart du temps Oui mais alors Vaste sujet La confiance en soi Avant de revenir A la confiance Je rebondis Si je puis dire Sur la chance Tu dis Bon la chance Je l'ai forcée Moi je répondrais autrement Et vous connaissez l'expression La chance Sourit aux Audacieux L'audacieux L'audace Rejoint l'osée Donc Il y a Une chance qui passe Qu'est ce que vous allez faire Soit Il y a plusieurs cas de figure Vous ne la voyez pas passer Parce que vous êtes plombé Vous ne voyez rien Il y a quelque chose qui est passé Ah bon il est passé Je n'ai pas vu Deuxièmement Il y a une chance qui passe Oh J'y vais J'y vais pas Oui mais Peut être que A mon âge C'est pas raisonnable Qu'est ce que va dire Mon voisin Qu'est ce que va dire Mon cousin Etc Et puis on a l'autre Dire Hop J'y vais Il saisit la chance Est ce que vous saisissez la chance Et je peux vous dire Que bon nombre de personnalités Se reconnaissent dans Travail Ténacité Et chance Amusez-vous A regarder les interviews A lire Des interviews De personnalités Dans différents domaines Qui ont réussi Ils ont saisi leur chance Alors après ça marche Ou ça marche pas Peu importe Mais ils ont osé Ils ont saisi la chance Parce que tout le monde A de la chance On ne comprend pas Oui mais tu comprends J'ai pas fait cible On va trouver en suite Tout un tas de justifications Moi j'y suis pas allé Parce que tu comprends Il y a la météo Il y a le virus Si il y a ça C'est pas le cas Là on est champion du monde Pour trouver des prétextes Et des justifications Qui ont la valeur du moment Ceci étant Vous n'avez pas saisi votre chance Sur ce moment là Il y en a une autre demain Soyez éveillés Je dis bien Soyez éveillés Parce que Aujourd'hui Et de plus en plus Et vous le constatez Les médias ne vous feront Aucun cadeau Les médias Et la société En règle générale Et les sociétés Dans lesquelles vous travaillez Nous ne vous ferons aucun cadeau Parce qu'ils font en sorte Que Vous soyez dans la masse Au plus vous êtes dans la masse Au plus ça se passe bien Si vous êtes dans la masse Vous ne pouvez pas être réveillé Donc vous avez intérêt À être éveillé Réveillé Comme vous voulez En alerte Parce que la société Ne vous fera aucun cadeau Je donne Je donne des cours Ça m'arrive Je donne des cours À la fac de Strasbourg À des étudiants en finance Ce que j'aurais expliqué De la vie Mais c'est pas possible C'est pas ce qu'on nous apprend En cours Je dis oui certes Mais ça sert à rien Ce qu'on vous apprend Entre guillemets Moi je vous révèle Comme tu dis La vie Des parcours de vie La vie ne vous fera aucun cadeau Si vous travaillez en société Vous voyez bien Comment ça se passe En ce moment J'ai une cliente Qui est adorable 25 ans dans une société Directrice Une très grosse compagnie hôtelière On l'a remercié Bon travail Tout était bien On a plus besoin de toi C'est fini 25 ans de bon et voyons service Elle s'est identifiée à la société Elle a fait plein de choses C'est comme ça On peut se dire C'est pas normal C'est la réalité du moment Donc soyez éveillé Pour être éveillé Il faut penser différemment Il ne faut pas faire comme tout le monde Et là Vous aurez une chance D'être différent Et en osant un peu plus En sortant de votre zone de confort Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez renforcer votre confiance en vous La fameuse confiance Dont parlait Pierre Parce que au moins vous allez faire Au moins vous aurez confiance en vous Au plus vous faites Et vous allez constater Alors encore une fois C'est des petites choses Amusez-vous À lister toutes les habitudes que vous avez Et amusez-vous À dire tiens Est-ce que ça je peux changer ? Alors vous allez dire Mais à quoi ça sert ? Tu changes une habitude par une autre habitude ? Oui c'est bien Jusqu'au jour où sur 10 habitudes Mais vous en avez beaucoup plus Sur les 10 Vous allez peut-être dire Tiens ben j'en ai plus que 8 Puis après plus que 5 Puis après vous allez Vous vous libérez Parce que les habitudes vous tiennent enfermés Vous êtes tenus par vos habitudes Donc c'est compliqué Évidemment Évidemment Vous allez dire Ben attends je suis obligé de faire telle chose Par rapport à ci, à ça Oui mais il y a peut-être Une manière différente de faire les choses On en revient à l'état d'espèce Vous voyez qu'il y a énormément à faire Et là on essaye de synthétiser en quelques minutes Mais la confiance en soi Elle est primordiale Et aujourd'hui Énormément de personnes Manquent de confiance en soi Et combien même Vous ne pourrez jamais être Au top niveau de la confiance Ce n'est pas gênant Si un jour vous êtes à 50 D'autres à 30 D'autres à 80 Le tout c'est de continuer Osez Osez Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure Amusez-vous Pierre va vous le dire Il s'est amusé Et il continue à s'amuser Au plus vous allez vous amuser dans votre vie Au plus la vie sera facile Ça c'est une certitude Je fais une aparté J'étais tout à l'heure avec un personnage Qui est encore sur le salon Que vous avez peut-être entendu parler Qui s'appelle monsieur Loïc Lefloc Prigent Il a dirigé la SNCF Il a dirigé EF Il a été mis dans différentes affaires Etc Etc Et je lui dis Loïc Il a 76 ans aussi C'est un jeûneau C'est un jeûneau Le jeûneau Il est toujours dans l'industrie Il est toujours dans les affaires Je dis mais c'est quoi ton secret Qu'est-ce qui te fait avancer ta motivation ? Il dit je m'amuse Je m'amuse Là où je ne m'amuse pas Je n'y vais pas Bravo Il a fait plein de choses Hier au soir Écoutez On peut le dire Hier au soir Nous étions à table Invité pour le salon Donc très très sympa Et on avait une table Pour ne pas les citer Nous avions donc Pierre Douglas Nous avions Bruno Mazur Avec ce journaliste de télé Nous avions un historien Dimitri Casavi Extraordinaire Qui était là aussi Et puis nous avions Pierre-Jean Chavançon Que vous suivez sur l'émission Je peux comment ça s'appelle Je peux vous garantir Que nous avons passé Un dîner extraordinaire De rigolade Et non seulement de rigolade Mais c'était intéressant Parce qu'on a eu des échanges On a appris des choses On a eu des points de vue différents Et je dis Mais le dîner a sauvé la journée Non non mais c'est vrai Je ne sais pas ce que tu en penses Pierre Je suis tout à fait d'accord On s'est amusé On s'est bien d'amuser Pourtant c'est simple Il y a eu des blagues Il y a eu des échanges Il y a eu des blagues On s'est amusé Et ça fait du bien Regardez, constatez Quand vous vous amusez Est-ce que vous n'êtes pas plus léger après ? Amusez-vous Regardez vos enfants Si vous avez des enfants On est tout autour de vous Les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent ? Ils s'en servent Un coup ils sont, je ne sais pas Gentils, méchants, voleurs, cowboys Enfin je ne sais pas quoi Ils s'identifient pas à la fonction Est-ce que tu t'identifiez à un rôle ? Est-ce que ça c'est important ? Quand tu as tous les rôles Que tu as pu faire au théâtre Au cinéma, etc Est-ce que tu t'es identifié au rôle ? Il faut se prendre pour le personnage Dans ton rôle Mais il faut rester soi-même Mais quand on joue un rôle Il faut oublier qui on est On est d'accord Dieu merci Quand j'ai joué piège pour un homme seul C'est un assassin Donc je n'ai pas été trop... Je suis pas trop triste Mais alors regarde Pierre Ce que tu dis Tu as joué un rôle d'assassin Il y a combien d'acteurs aujourd'hui Qui sont identifiés au rôle Et qui ne jouent toujours Les mêmes rôles ? Ah oui, c'est sûr Ça veut dire qu'à un moment donné Ils se sont identifiés Au rôle de gentil, de méchant, de ce que vous voulez Et ils disent On n'arrive pas à en sortir Ils se sont identifiés Alors bien évidemment Après les producteurs Viennent des membres Et me disent Non mais toi t'es le méchant C'est là où il y a un grand talent Qui intervient chez certains comédiens Un homme avec qui j'ai travaillé Que j'admire énormément Et que j'ai fréquenté avec amitié Jusqu'à sa mort C'est Lino Ventura Bon Lino Ventura Il a réussi une carrière absolument exemplaire Il est mort à 67 ans Donc il n'a pas vécu trop longtemps Et en plus de ça Il a joué des rôles comiques Il a joué des rôles de gangster Il a joué des rôles de résistant Il a joué des rôles avec des personnages Qui n'ont rien à voir les uns avec les autres Il a toujours réussi Il a toujours été crédible Alors je pensais en t'écoutant à l'instant François Qu'il y a un mot Qu'on n'a pas encore beaucoup prononcé Mais qui me paraît important Parallèlement à la chance A la ténacité etc C'est la responsabilité Je pense que toi Tu es un homme Éminemment responsable Dès que quelqu'un entre chez toi Parce que tu es responsable Parce que tu vas répondre à son stress J'ai lu dans ton livre Que tu disais que le burn-out C'était la rencontre Entre un homme et une situation Alors la rencontre entre un homme et une situation C'est important d'en parler une seconde Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de responsabilité Il n'est pas responsable de la situation dans laquelle il est Mais il est responsable de la façon dont il va réagir Et la façon dont il va réagir Dépend aussi de l'état dans lequel il est Donc il est à moitié seulement responsable Je pense que la responsabilité Moi quand je monte sur une scène J'ai la responsabilité de faire rire les gens De divertir Et de me faire fabuleusement applaudir à la fin Bon Vous avez compris le message Si je n'assume pas cette responsabilité C'est foutu Donc j'ai cette responsabilité De bien savoir mon rôle De bien jouer la comédie De faire rire D'amuser Etc De divertir Bon Toi tu as la responsabilité D'aider des gens en difficulté A se sortir de cette difficulté En leur disant Allégez-vous Oubliez ceci Respirez Prenez une semaine sabbatique Je ne sais rien Etc Donc la responsabilité Même chez quelqu'un comme moi Qui a toujours vécu dans l'humour Et tout ça Parce que j'ai pensé que Si on se prenait au sérieux C'était la catastrophe Mais si sans se prendre au sérieux On faisait sérieusement ce qu'on a à faire Là ça ira très bien Et bien là aussi La responsabilité Dans ton métier aussi Où tu es obligé De faire un petit peu moins Preuve d'humour que moi Mais t'inquiète pas Ça va s'arranger Encore quelques Oui alors Faire moins preuve d'humour Quand nous avons sorti Le fameux livre Burnout le vrai du faux D'ailleurs Burnout le vrai du faux Parce qu'il y a beaucoup Également de choses Qui sont brodées par rapport à ça Avec les deux médecins Qui sont Le docteur Alain Delabaud Celui qui a inventé La chronotrition Si vous connaissez Qui est donc nutritionniste Et puis le docteur Elie F. Géhi Qui est urgentiste On a L'avantage D'avoir beaucoup d'humour Et quand nous avons Sorti le livre Nous avons fait une vidéo De présentation Tous les trois Et on Sur la vidéo D'ailleurs Qui est toujours sur la page Facebook Burnout le vrai du faux On a rigolé On s'est éclaté de rire Avec la sortie du livre Et nous envoyons des commentaires En disant Mais monsieur Messieurs C'est inacceptable Vous parlez d'un sujet Qui est dramatique Qui est sérieux Et vous rigolez Et nous on s'est dit Mais pourquoi est-ce qu'on va Être sérieux Sur un sujet Que vous estimez sérieux Oui c'est sérieux Moi c'était mon grand-père Qui me parlait de ça Même mon père Qui me disait Mais la conscience professionnelle Vous avez entendu parler de ça La conscience professionnelle Est-ce que vous pensez Aujourd'hui Que la majorité des personnes Travaient avec cette fameuse Conscience professionnelle On fait le job Parce qu'il faut faire le job Ça nous en kikine Le patron on l'aime pas Le client est insupportable Il y a une perte de conscience Alors encore une fois Je vois des gens Qui dodolinent de la tête C'est une généralité Évidemment que tout le monde N'est pas comme ça Je dis simplement Qu'il y a une perte de conscience A la fois professionnelle Et une perte de conscience Personnelle Pour preuve Combien de choses faites-vous D'une manière inconsciente Tous les jours Sans réfléchir Il y a bien une perte de conscience Entre guillemets C'est pas gênant On est tous paris Combien de fois vous conduisez la voiture Sans faire attention Ah oui la voiture Ce pilotage automatique Je comprends J'ai l'habitude Je fais ci je fais là Ok mais vous êtes ailleurs Donc vous conduisez en inconscience Combien de fois vous mangez en inconscience Vous mangez Vous regardez la télé La télé vous regardez En même temps vous lisez Parce que vous regardez Le journal télévisé Le journal télévisé Il vous met des écrits dessous Il vous parle Il vous montre des images Vous mangez en inconscience On mange en inconscience Quand on s'assoit toujours Au même endroit de la table Et quand on se charge de côté On devient inconscient Mais oui bien sûr Donc la manière Tout ce que vous faites Vous êtes en train de vous nourrir Ça rentre dans votre corps Mais vous êtes en train de vous polluer Etc etc Donc vous voyez Il y a plein de petites choses Tout ce qu'on peut vous donner comme clé Si je vous invite à les retracer A les reprendre Parce qu'il y a vraiment De quoi réfléchir Et mettre en application Et ça peut vous aider A changer votre vie Je sais que changer C'est un gros mot Parce qu'on dit Non mais changer Changer Pourquoi est-ce que je vais changer ? Vous voulez un exemple Pour le changement ? Ça vous fait rire Parce que j'aime bien sortir ça On achète un téléphone Un ordinateur Six mois après Un an après Tu comprends Il faut que je change Parce qu'il y a un nouveau modèle Qui est arrivé Et il est beaucoup mieux Très bien Je dis Mais toi est-ce que tu changes ? Ah ben non Pourquoi je vais changer ? Je suis parfait D'accord ? Cet exemple Il est valable pour tous Si on est en situation de crise Qu'on appelle crise Depuis des années et des années Crise c'est changement Mais l'être humain N'aime pas changer On n'aime pas changer On veut rester tel que l'on est Or On nous incite à changer Parce que le monde change Le soleil d'aujourd'hui N'est pas le même que celui d'hier Il ne sera pas le même que celui que demain Donc il faut changer Vous adapter L'agilité Mettez le terme que vous voulez Mais si On reste figé Sur Nos valeurs Nos croyances Nos formes de pensée Ce que vous voulez Ben Vous allez Vous allez vous rigidifier Au plus vous allez avancer dans l'âge Au plus les croyances vont vous tenir Au plus vous allez vous rigidifier Au plus vous enfermer Au plus Ça va fermer nos articulations Etc Ca va très très loin La souplesse Est-ce que vous avez la souplesse de pensée ? Ca rappelle la phrase la plus formidable Qu'a prononcée Georges Marchais Qui est quand même le seul communique Grâce à qui j'ai acheté un appartement Et bien Il faut la dire Il a dit un jour Nous n'avons jamais changé Nous ne changerons jamais Nous sommes pour le changement Mais ça il l'a dit Je peux vous assurer Je ne fais que répéter intelligemment d'ailleurs Ce qu'il a dit Et à cela c'est facile de rebondir C'était quoi le slogan de Hollande ? Le changement c'est maintenant Ah oui Le changement ça sert toujours Maintenant Donc quelle est votre capacité de changer au quotidien ? Mais encore une fois Il faut que ça soit Si vous le faites Faites-le légèrement Faites-le en vous amusant Il n'y a aucune contrainte à faire Il n'y a aucune contrainte Quand je m'occupe de mes clients En aucun cas Je viens on va faire un travail On ne travaille pas On ne fait que des exercices On s'amuse Tiens on va faire une expérience On va faire ci On va faire ça Ah oui ça se passe bien Il n'y a pas de contrainte Il n'y a pas de Si vous mettez le mot travail Étymologique du mot travail C'est un peu quelque chose de barbare Donc Ça ne sert à rien Je veux dire Si vous amusez Amusez-vous plus dans la vie C'est L'oser Vous allez constater Qu'au plus vous faites de l'oser Et Pierre pourrait le dire Au plus ça va C'est une énergie qui est en vous Et qui va vous amener A avoir envie de faire plus Ah tiens ça marche ça Allez je vais le faire Et ça va vous faire du bien Ça augmente la confiance Donc Vous y allez Ça augmente votre Votre capacité de joie Parce que dire Tiens il se passe telle chose Ça va être utile Ça va servir Ça donne le moral De se dire Aujourd'hui j'ai osé Bien sûr Parce qu'en fin de journée Tout à l'heure Je parlais du début de journée En disant En début de journée Qu'est-ce que vous allez mettre Dans votre journée Qu'est-ce que vous allez semer Mais en fin de journée Vous pouvez très bien faire un point Léger Le point de la fin de journée Si vous savez Comme une société Fait un bilan En fin d'année Bilan c'est un bilan A momenté Bon qu'est-ce qui se passe Actif, passif C'est bien C'est pas bien Fin de journée Vous faites le bilan De ce qui s'est passé Pendant les 12 heures Quels sont les bons points Ah oui tiens Il s'est passé ça Il s'est passé ça Mais je veux dire Si vous vous habituez A faire cette sorte de Je parlais de conscience Tout à l'heure Une sorte d'examen de conscience Mais léger Ah oui ça c'était bien Ah oui ça me fait du bien Voilà ça fait du bien Vous remettez un peu Les pendules à zéro Vous vous endormez Sur des pensées Bien évidemment Plus que bénéfiques Parce que si vous vous endormez En disant Voilà j'ai les traites impayées J'ai le banquier J'ai Bon tout un tas de choses J'ai personne qui est rentré Dans ma boutique Etc Etc Ça risque de vous faire passer Une mauvaise nuit Or la nuit elle est faite quand même Pour vous reposer Le corps il a besoin de vous reposer Donc si déjà le matin Vous démarrez sur les bonnes formes de pensée Le soir vous avez fait le tri Vous vous endormez D'une manière sereine Ça fait du bien Endormez vous également Ça c'est une anecdote Endormez vous de préférence Allongez vous Mettez la tête au nord Ou la tête à l'est Parce que ça ce sont des circuits énergétiques Si vous dormez à l'inverse C'est pas ce qu'il y a de mieux Pour récupérer Dormez toujours Quand vous êtes allongé Que la tête soit au nord Ou à l'est Là où se lève le soleil Si vous dormez à l'inverse C'est plus compliqué Vos nuits risquent d'être Un peu plus agitées Difficiles Et je vous invite à faire Une expérience de cela Mais Tout ce que l'on vous dit là Ce sont des choses réelles Pratiques Qui peuvent vous servir Et la confiance Elle est indispensable Regardez Pierre Moi je ne le vois jamais Faire la tête Faites l'expérience du sourire Parce que vous avez le sourire intérieur Et puis vous avez le sourire extérieur Mais le sourire est une clé extraordinaire Je vais vous faire Un séminaire sur le sourire Le sourire est fabuleux Il est libérateur Donc appliquez ça Le sourire Attends qu'est-ce que je fais Je vais sourire comme un nier Comme ça Laissez monter On dit bien le sourire intérieur Si vous laissez le sourire intérieur Venir tranquillement Les choses vont se passer en l'eau Le sourire c'est une formidable communication D'un outil de communication extraordinaire Ça amène les gens en face de soi A se dire Je ne peux pas me montrer trop pessimiste Ou désagréable etc Parce que le mec en face il sourit Il m'invite Parce qu'on passe un moment souriant Même si après on va se raconter Nos problèmes Nos difficultés Peut-être ça Il n'y a pas de sourire Comme je te dis 24 heures sur 24 D'abord c'est un très mauvais Pour les muscles Mais cela dit Il s'agit quand même de sourire Chaque fois qu'on peut Oui absolument Parce que Sourire Enfin Comment dirais-je Si je reviens à mon cas Il est évident Je suis en plus de mes activités De conseil pour dirigeants Je suis aussi entrepreneur Donc j'ai plein d'autres activités Plein de différentes sociétés Donc ce qui veut dire Que je suis confronté A la réalité du quotidien Je ne suis pas B.A. Toute la journée avec ça Non non Je suis confronté A tout un tas d'aléas du quotidien Et je suis obligé Je suis entrepreneur Donc je sais ce que c'est Que tout ce que je disais tout à l'heure Les fans de moi Le banquier Les fondisseurs Les risques Les risques L'osé etc Donc ce qui veut dire Que j'ai Comme tout un chacun Un certain nombre d'expériences A vivre Mais c'est mon état d'esprit Qui fera la différence Le but C'est ce que je dis à mes clients Soit Vous allez Traverser vos expériences Mais vous serez tellement lourd Que vous allez faire du sous-monde Ça va être compliqué Soit Vous allez A peu près arriver à nager C'est-à-dire un coup la tête Dans l'eau Un coup dessous Mais c'est déjà pas si mal Mais bon Ou alors vous avez une autre solution Que je vous propose C'est de surfer Si vous surfez sur les vagues Du quotidien Les aléas de la vie C'est beaucoup plus confortable Et ça ça s'appelle Ne jamais renoncer Il faut pas renoncer Je pense à T'écouteurs un exemple Je me suis battu là Pendant deux mois Pour avoir un rôle formidable Dans une très belle pièce de théâtre Je l'ai pas eu Je l'ai pas eu On m'a pas dit C'est quelqu'un d'autre qui est mieux On m'a dit Non vous correspondez pas au rôle Etc Alors j'ai dit ça à ma femme Qui m'a dit Peut-être que tu n'incarnes pas l'avenir Alors je lui ai dit L'avenir non Mais l'avenir immédiat si Et je suis en train de chercher Un autre pièce de théâtre Il faut pas renoncer Surtout pas C'est toujours possible Oui alors Il faut pas renoncer Puis vous avez un autre chose Qui peut arriver Un autre mot Un gros mot Qui est le mot échec Ça c'est un mot qui est terrible Je dirais que c'est un mot à bannir De votre vocabulaire Je vais pas vous expliquer tout Le pourquoi du comment Mais je peux vous inciter A l'oublier ce mot Et que ce mot échec Ça dépend comment vous le vivez Parce qu'en France Ça va un peu mieux Mais le mot échec C'est terrible Si vous vous plantez dans les affaires Si vous vous plantez en amour Si vous vous plantez de partout Oh là là C'est terrible Or Dans la culture anglo-saxonne C'est complètement différent J'étais il y a quelque temps De ça avec le directeur Europe de Facebook Qui est un français Qui s'appelle Laurent Je vous mets son nom Et qui me dit C'est très amusant Parce que quand on fait passer Des entretiens à Londres Les candidats Les fait venir Et on leur dit Qu'est-ce que vous avez fait Quels sont vos échecs Dites-nous Où est-ce que vous êtes plantés Et quand on reçoit les français Non 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 On s'est pas plantés Tout va bien Alors vous nous intéressez pas Ils veulent des gens Qui ont osé Qui se sont plantés Qui ont eu entre guillemets Des échecs Et qui sont là Parce qu'ils veulent recommencer Et qui sont là Parce qu'ils ont la ténacité De recommencer Parce que là Nous dans notre culture Ou dans notre éducation On s'est dit Échec Tu t'es planté Dans les inférieurs Tu t'es planté Dans ta vie Sentimentale C'est pas bien Non c'est pas bien Ce sont des expériences De vie Et croyez-moi Que ça fait une sacrée différence Mais comment voulez-vous Avoir une vie Entre guillemets Réussie Si vous ne faites pas Des expériences Ça me paraît difficile Dès le premier coup Que tout arrive C'est pas possible C'est parce que vous avez Un ensemble d'expériences Vous avez une richesse D'expériences Qui fait que ça vous permet De bénéficier D'un autre état d'esprit D'emmagasiner Du savoir Du conseil Et ça vous aide Mais si vous vivez Si vous êtes planté Dans les affaires Alors ça y est J'ai l'âge commun Ça va pas Etc Je ne suis que D'échec en échec Évidemment Vous entendez Mais tu comprends C'est la loi des séries Vous connaissez ça Alors ça C'est la tarte à la crève Et ça justifie tout Mais non C'est pas possible C'est une question D'état d'esprit C'est pas parce que Vous êtes planté Une fois, deux fois Moi je suis entrepreneur Mais je me suis planté Plein de fois Ça m'a coûté de l'argent Ça m'a coûté plein de choses Et alors On est toujours là Et aujourd'hui On vous explique Je dirais Ce qui fonctionne Et ce qui permet D'aider les uns et les autres Mais c'est pas grave De se planter Enfin moi je le vois Comme ça C'est pas J'ai un copain Qui imite parfaitement Sarkozy Qui imite parfaitement Sarkozy Il imite très bien Sarkozy Donc là c'est un peu passé de mode Mais bon Il imitait très bien Sarkozy Et un matin Je lis dans le Parisien Que Carl Zéro Cherchait pour un vidéo Un imitateur de Sarkozy Et je dis à mon pote le soir Je dis tu sais Il faut que t'appelles Carl Zéro Parce que Tu es le meilleur imitateur de Sarkozy Je ne dis pas ça Parce qu'on est copain Je dis parce que c'est vrai Il me répond Du tac au tac Il n'avait pas le journal Il dit il ne me prendra pas Le mec Il s'est passé sur le chèque Je dis mais il prendra Parce que t'es le meilleur Non il ne me prendra pas Il ne me prendra pas Puis je ne sais pas comment le joint Le lendemain je le retrouve Je dis j'ai trouvé le portable De Carl Zéro Tu sais ce que tu vas faire On va appeler Carl Zéro Tu vas lui laisser un message Sur son portable En imitant Sarkozy Il va te prendre Le mec il le fait Puis quand ça a été fixé C'était très bien Quand c'est fini De toute façon il ne prendra pas C'est pas possible Bon alors Il laisse son numéro de téléphone Deux jours après La secrétaire de Carl Zéro L'appelle Il venait passer une audition Il dit j'y vais Mais comme ils seront plusieurs Ils ne prendront pas Il a été pris le mec Ça m'a rapporté un repas Au restaurant Non mais c'est incroyable C'est pas pour dire Que c'est moi Qui l'ai influencé Je l'ai influencé Mais ce que j'ai Je me suis battu Comme ça amigalement Pour un état Contre un état d'esprit D'échec Qui est insupportable Parce que c'était Non seulement c'était ridicule En plus ça c'était un tort Puisqu'il a été pris Donc voilà Mais ce que dit Pierre là Chacun peut se retrouver dedans A certains moments C'est pas dramatique Je vois qu'une jeune fille arrive J'avais une question pour toi Pierre Le paradis Tu y crois ? Je ne sais pas Non mais je dis ça Ma question n'est pas N'est pas Parce que Le titre de son livre C'est rire au paradis Ne serait pas convenable Alors n'attendons pas Donc ce qui est déjà très bien C'est que La question c'est Est-ce que tu crois au paradis ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Il y a des fois Des gens me disent Est-ce que vous êtes heureux ? Je réponds toujours J'espère Et quand on me dit Vous avez la foi Je dis je ne sais pas Ça m'amuse Déjà moi c'est déjà pas mal Paradis je ne sais pas Je me suis servi De De Jules Renard Parce que Jules Renard a dit Personne ne rit En enfer Au purgatoire C'est pas très fréquent Et au paradis ça ne serait pas convenable Alors je me suis servi de ça Pour mettre rire Au paradis ne serait pas convenable Et j'ai ajouté Alors n'attendons pas Parce que bien évidemment Si on est un peu patient On s'y attendera tous Tu vois j'y crois un petit peu quand même Ouais et puis à la limite On pourrait dire Le paradis Est-ce que le paradis n'est pas sur terre ? Parce que dans On vit un monde Qui est Évidemment Il y a un Je ne sais pas s'il est sur terre Mais où ? Où je ne sais pas Est-ce que le paradis Il n'est pas en chacun de soi déjà ? C'est vrai ? On va chercher des fois bien loin Est-ce que ça ne serait pas une possibilité ? Je ne sais pas La question reste posée Elle est personnelle à chacun Mais c'est vrai On se dit bon Tu crois au paradis François ? C'est ma réponse Le paradis est ici et maintenant C'est une question Tu as gagné le temps C'est une question d'état d'esprit Après on veut dire Si quand je meurs Alors dans ma tradition Éducation catholique etc Voilà on me dit Bon tu iras au paradis Bon ok je préfère le paradis qu'en enfer Parce que ça semble un peu chaud Bon le paradis est plus sympathique Mais avant de se projeter si loin Je me dis bon Faisons en sorte Je dois faire en sorte Que ma vie soit le plus équilibrée Réussie Harmonieuse pour moi Pour ma famille Et si elle était équilibrée Harmonieuse pour moi et ma famille Elle le sera pour tous les gens autour de moi Puisque vous êtes bien d'accord Mesdames et Messieurs Que vous rayonnez ce que vous êtes Donc si vous rayonnez cela Si vous rayonnez la beauté La joie L'enthousiasme Votre entourage va en bénéficier Si c'est à l'inverse Comme certains BDG que j'ai Qui sont stressés Enfin bon On roubillons tous les mots Et bien ils polluent entre guillemets Tout leur personnel C'est ça qui est dramatique Donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais Au tout début Vous avez intérêt à sauver votre peau C'est clair et net Est-ce que vous avez des questions ? Oui c'est ça Vous n'êtes pas obligé Mais avec plaisir En général quand il y en a une Elle n'a pas eu la vie Cher monsieur Voilà tout d'abord merci pour la causerie Elle m'a apporté beaucoup de bonheur Et je voudrais vous aider à répondre Au paradis Vous ne croyez pas Alors moi je vais vous dire une chose Moi j'y crois Parce que ne pas y croire Ça serait perdre Une possibilité de bonheur Et donc je vais me dire Qu'est-ce que je risquais ? Vous avez raison Bonne réponse bien sûr Merci Allez-y si vous avez des questions Profitez-en Encore un petit peu de temps C'est toujours sympa les questions Alors c'est pareil La question c'est oser poser la question Vous allez dire Vous allez me mettre en compte Si je pose la question Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Le seul moyen de le savoir C'est de poser la question Parce qu'en plus Vous allez rendre service à votre voisin Qui lui n'osait pas poser la question Donc c'est ça qui est sympa Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant ? Ça peut vous aider ? Oui C'est ça Notre souhait avec Pierre C'était de pouvoir vous transmettre Alors bien évidemment On l'a compris Il y a plein d'autres choses Mais c'est de pouvoir vous transmettre Une partie de notre expérience C'est de vous transmettre De la joie et de l'amusement Ça si vous voulez De la joie et de l'amusement Vous allez en trouver dans son livre Parce que quand je vous le disais Toutes les anecdotes Elles sont là Il est lourd d'ailleurs son livre Moi je ne suis pas aussi Prolix que lui Moi mon livre il est plus fin Oui mais c'est toi qui as un prix de mien Un prix de mien quand même Je te dis Voilà on se retrouve là-haut tout de suite Merci et merci à l'équipe technique également Sous-titrage Société Radio-Canada